Insights, le podcast de Grand Horton France. Bonjour Nicolas Guillaume. Bonjour Laurent. Vous êtes associé responsable du Business Risk Services et du Forensic chez Grand Horton. Et aujourd'hui, avec vous Nicolas, nous allons parler d'un sujet qui fait à la base un petit peu peur, à savoir l'anticorruption. Mais comme chez Grand Horton France, on aime bien aborder des sujets très complexes de manière ludique, nous allons parler aujourd'hui gamification. On est bien d'accord ? On est parfaitement d'accord. Alors Nicolas, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a quelques années. Je crois qu'un jour dans votre garage, vous êtes en train de mettre en place une sorte de jeu de loi sur l'anticorruption. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus s'il vous plaît ? Alors effectivement, la lutte contre la corruption, ça fait un petit peu peur et ça fait peur à tout le monde parce que c'est plutôt perçu comme un sujet un petit peu aride, un petit peu pénible, très juridique. Et nos clients, quand on parle de ces sujets-là, ils ont plutôt envie de nous rappeler qu'ils ont d'autres priorités, d'autres sujets, qu'ils ont un business, qu'ils ont des clients et que nos sujets juridiques, ils les verront un petit peu plus tard. Donc on a essayé de trouver d'autres angles, d'autres manières d'aborder le sujet. Et effectivement, alors je ne sais plus si c'était dans mon garage ou dans ma cave, mais en tout cas, on s'est dit, on va essayer d'utiliser un outil que tout le monde comprend, que tout le monde manipule. Alors plus forcément aujourd'hui, mais peut-être avec ses enfants ou avec ses petits-enfants pour les plus mûrs de nos clients. C'est un jeu de loi. Et en fait, l'idée de ce jeu de loi, on l'a conçu en 2018, c'était de se dire, à travers le jeu de loi, on va permettre à nos clients de répondre à 50 questions clés liés directement à la loi Sapin 2, donc à cette loi anticorruption, à s'approprier le concept sans jamais voir un seul slide qui leur parle d'un article de la loi, sans qu'on leur parle jamais d'un seul cas de jurisprudence, juste en les faisant jouer entre eux, par équipe de deux ou trois, si possible avec des profils très différents, c'est-à-dire un commercial, avec un acheteur, avec un comptable, pour qu'ils partagent leurs réflexions et qu'ils trouvent ensemble les réponses, ou que s'ils ne les trouvent pas, l'animateur de ce jeu, donc un des consultants de mon équipe, leur apporte cette réponse, et avec un petit côté d'émulation, parce que comme dans tout bon jeu de loi, on a des dés, on a des pions, et puis comme c'est un jeu de loi sur la corruption, on a aussi des billets, forcément, autrement, ça ne serait pas beaucoup de sens. Alors je le dis, ce sont des faux billets, bien évidemment. Oui, on doit l'avouer, on cumule la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Faux, c'est moche. On est bien d'accord. Alors, c'est un véritable succès, qui ne date pas d'hier. Alors, vous êtes précurseur, dès 2018. Combien vous avez formé de personnes, par exemple, chez vos clients ? Alors, on a formé plusieurs milliers de personnes au total, puisqu'on a des clients qui nous ont fait confiance pour des très gros programmes. Notre plus gros client nous a fait former plus de 1500 cadres dans son organisation. On en a d'autres qui nous en ont formé quelques centaines. On a d'autres qui nous en ont formé juste une vingtaine, en fonction des besoins. Mais au total, on est à plusieurs milliers de personnes formées de cette manière-là. Alors, on n'a pas été très aidés par le Covid. Il se trouve que manipuler des cartes, des dés et des pions en se mettant tous autour d'une table, ce n'est pas très, très Covid. Donc, ça nous a un petit peu freinés pendant la dernière année et demie. Alors, on a trouvé des moyens détournés pour garder l'esprit du jeu en le faisant à distance, sans avoir le petit côté régressif de la manipulation des pions et des dés. Mais on a quand même réussi à trouver d'autres méthodes pour le faire. Mais en tout cas, plusieurs milliers, au final. Au final, comme vous le disiez, on apprend en s'amusant. Et pas nécessairement, d'ailleurs, les gens que vous formulez ne sont pas nécessairement des financiers ou des gens qui s'y connaissent. Ah non, pas du tout. Puisqu'en fait, on est vraiment dans l'esprit, en fait, de ce qu'on attend de cette loi. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas les financiers qui sont les plus exposés aux problèmes de corruption. Ceux qui sont les plus exposés aux problèmes de corruption, c'est d'abord les acheteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs, c'est les commerciaux vis-à-vis de leurs clients, c'est les gens qui sont en train de faire des transactions de type fusion-acquisition. Donc, ce sont des opérationnels de toute nature dans l'entreprise. Et donc, c'est eux qu'on voulait avoir autour de la table. Et j'allais dire surtout pas les juristes, puisque eux, ils connaissent déjà ces principes-là, ce n'est pas le sujet. Mais eux, ils les connaissent sans y être exposés, sans y être confrontés. Donc, c'est une vision peut-être un petit peu conceptuelle et théorique. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était essayer de développer une culture des réflexes chez les opérationnels. C'est-à-dire qu'eux s'approprient et se disent, si je suis confronté demain à cette situation, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je réagis ? Qu'est-ce que ça doit évoquer chez moi ? Quelque part, ça devient limite un réflexe médulaire, à savoir qu'une fois qu'on a joué à ça, on se rappelle, on s'est amusé, on a fait du team building, pour employer un grand mot. Et au final, quand on est confronté malheureusement à ce genre de situation, on se rappelle des choses qu'on a apprises grâce à vous. Exactement. Et c'est vraiment ça l'idée. Notre objectif, c'est vraiment de développer des réflexes. Alors, bien sûr, on a fait d'autres approches plus classiques. On a fait des webinars, on a fait des e-learning, on a fait des formations théoriques. Mais le retour qu'on a de nos clients, c'est que dans ce contexte-là, et dans cette approche-là, déjà, il y a une notion de plaisir, ce qui peut être surprenant, que les gens prennent du plaisir en faisant une formation à de l'anticorruption. Et avec ce plaisir, il y a un niveau d'acquisition et de rétention de l'information qui est supérieur et qui est reconnu par nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie-là et que ça fonctionne et qu'on a plutôt des très bons retours sur ce sujet-là. Alors, fort de ce succès, quelques années après, aujourd'hui, vous sortez un nouveau jeu, toujours aussi ludique, toujours aussi sympathique, à savoir un jeu des sept familles. Oui, puisqu'on est dans des sujets de conformité, on s'est dit que la récidive était quelque chose de bienvenu. Et donc, on s'est lancé dans un autre vecteur et avec cette fois-ci une ambition un petit peu différente, mais qui soit de donner les moyens aux gens qui vont le pratiquer, ce jeu, de le pratiquer sans nous. Alors, c'est peut-être un petit peu suicidaire pour des consultants de se dire qu'on va rendre nos clients autonomes, mais il se trouve que ça fait partie de nos valeurs qui sont de faire du transfert de compétences. Et donc, on a conçu avec toute l'équipe, et c'était aussi très sympa pour ça, parce que ça a impliqué tous les consultants pour le concevoir, on a conçu un jeu des sept familles. Alors, on a sept thématiques qui sont autour de l'anticorruption, alors qu'on va parler des lanceurs d'alerte, du code de conduite, de la cartographie des risques, aussi de cas de jurisprudence. Et donc, comme dans tous les jeux de sept familles, vous avez ces sept thématiques. Une famille est une thématique. Et dans chacune des thématiques, vous avez six cartes différentes. Et en fait, l'idée, de jouer à trois, quatre, cinq, six, à s'échanger, à se partager ses cartes, et en sachant que sur le même principe que sur le jeu de loi, une fois que vous avez échangé toutes les cartes, vous avez vu toutes les thématiques de la loi. Et comme c'est un jeu qui est extrêmement simple, et qui n'est pas du tout plus complexe que celui auquel vous jouez avec vos enfants ou vos petits-enfants, vous pouvez le faire avec votre équipe, très simplement. En plus, on a essayé de le faire, alors, c'est pas très podcast et radiophonique, mais on l'a fait plutôt joli, donc vous aurez la frustration de ne pas le voir. Mais c'est plutôt un bel objet, on va dire, et qui fonctionne bien. Il n'a qu'un défaut, c'est que, comme on a voulu mettre beaucoup de contenu, il faut avoir une bonne vue. Mais en dehors de ça, c'est plutôt équilibré. Alors, je confirme que c'est un très, très bel objet. C'est le jeu des sept familles anticorruption. Il faut en effet avoir de bons yeux, je l'avoue, parce qu'il y a énormément d'informations. Par exemple, là, j'ai le statut des lanceurs d'alerte, où on a la qualité, la bonne foi, les faits, et sans contrepartie, si je puis dire. Donc, c'est absolument passionnant. Et j'ai envie de vous dire que, même si vous n'êtes pas du sérail financier, comme vous le disiez très justement, on apprend énormément sur des sujets assez complexes, qui font même très, très peur. Et quelque part, c'est ça aussi, la patte Grand Horton. Nous, on est convaincus qu'un sujet comme la corruption, c'est un vrai fléau. Et on est convaincus pas juste parce que c'est un levier de business pour nous, que ça nous permet de faire des missions pour nos clients. On constate tous les jours chez nos clients les dégâts que provoque la corruption. C'est-à-dire, on voit que c'est des marchés qui sont détournés, qui ne vont pas au bon endroit, qui ne sont pas vers le bon fournisseur. C'est des populations qui se voient privées d'un certain nombre de revenus parce que tout l'argent qu'on met dans la corruption, il ne sert pas à ce à quoi il devrait servir. Et donc, on est vraiment intimement convaincus que c'est un vrai fléau. Et à partir de ce moment-là, et on reboucle sur ce qu'on évoquait tout à l'heure en matière de culture et de réflexe, tout ce qu'on peut faire pour éduquer les gens dans les entreprises sur comment lutter et comment prévenir ces phénomènes-là, il faut le faire. Et il se trouve qu'en plus, et ça, c'est quelque chose auquel on est assez attachés également, ça donne beaucoup de sens à notre travail, ça donne beaucoup de sens au travail de nos équipes. Et vous savez que, notamment, les plus jeunes générations sont très attachées à ce sens-là. Et donc, c'est plutôt passionnant pour les équipes d'aller sur des sujets qui font peut-être peur au début, mais qui, finalement, ont beaucoup de sens. Et alors, on n'est effectivement pas sur les volets écologiques du développement durable et de la responsabilité d'entreprise, mais pour nous et dans notre responsabilité sociétale, s'engager sur ces terrains-là de l'éthique et de la lutte contre la corruption, c'est plutôt porteur de sens et de valeur. Et cette gamification, ces jeux, ce côté ludique et pédagogique, s'inscrit dans la transformation est le fait d'opérer et de protéger vos clients. Vous l'avez dit très justement. Alors, oui, là, vous reprenez notre stratégie d'ensemble du conseil, effectivement, autour de ce côté transformé, opéré, protégé. Et effectivement, la lutte contre la corruption, alors, elle s'inscrit plutôt dans le troisième registre, qui est de protéger nos clients. Et effectivement, la gamification, c'est un des leviers qu'on peut utiliser et c'est un levier qu'on n'avait pas trop l'habitude d'utiliser avant, peut-être encore moins sur ces sujets de conformité et de gestion des risques, mais qui, un, sont très efficaces. Et puis, comme on le dit souvent, ce n'est pas parce que c'est un sujet sérieux qu'il faut se prendre au sérieux et le faire à travers de la gamification, c'est quelque chose qui vraiment marche bien. Et en fait, il y a un côté un petit peu icebreaker dans la relation avec les équipes qui sont concernées. qui nous permet de franchir le premier a priori. C'est-à-dire que le premier a priori, c'est celui que vous avez eu quand on a commencé à discuter. Ça me fait peur, c'est chiant. Honnêtement, ce n'est pas totalement faux. Mais une fois qu'on a passé cette première étape, qu'on a passé cette première demi-heure ou cette première heure, on peut aller beaucoup plus au fond et avec une prise de contact qui s'est bien passée. Eh bien, merci à vous, Nicolas Guillaume. C'était absolument passionnant. On a parlé d'un sujet très complexe, de manière hyper ludique. Je tiens à vous remercier parce que moi, je n'y connaissais, je l'avoue, pas grand-chose. Et je vais donc, puisque j'ai la chance d'avoir ce jeu des 7 familles, et oui, je vais donc potasser ça avec mes équipes. Chères auditrices, chers auditeurs, je crois que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour une si belle allocution. Si vous souhaitez contacter Nicolas Guillaume, rendez-vous sur granthorton.fr, tout attaché, vous verrez l'affiche de Nicolas. Merci encore Nicolas, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup Laurent, à très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada